Oh ! Vous êtes déjà arrivés ! J'ai envie de y rentrer ! Alors aujourd'hui, après des années et des années qu'on me demande cette vidéo, je vais te faire visiter mon bureau et, notamment, ma mangathèque ! Même s'il n'y a pas que des mangas dedans ! Merde, vous voulez ! Je vais faire froid ! Allez, on l'a refait ! Désolé, je prends vraiment une initiative ! Bon, aujourd'hui, après des années et des années qu'on me demande « Grand chef, présente-nous ton bureau, machin du chouette ! » Eh bien, je vais le faire ! Aujourd'hui, on va vous présenter mon bureau, mon espace de travail et surtout, la mangathèque ! Qui ne contient pas que des mangas, mais on va dire que c'est de mangathèque ! Parce que ça fait stier ! C'est un bouquet qui n'existe pas, en plus ! Mais vas-y ! Bon, déjà, avant toute chose, on commence par le commencement ! Déjà, on va parler du mobilier en lui-même ! C'est du Ikea ! C'est-à-dire, là, c'est le modèle J'te Fluc ! Édition 2009-2010 ! On n'a que 14 à l'avoir dans le monde ! Donc, Barack Obama ! Et le Dalai Lama aussi ! Là, la même ! Voilà ! Bon, j'ai trois blanches ! Et un noir ! Bon, à la base, je voulais faire l'inverse, mais ils n'avaient plus en stock ! Parce que je voulais faire... Tu sais, j'aurais mis le blanc au milieu avec les noirs autour ! Ça aurait fait un peu genre brother ! Ça aurait été stylé, ça aurait été sympa ! Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans, maintenant ! Hein ? Oui ? Bon, là, on va commencer par le haut ! Qu'est-ce qu'on a comme bordel ? Et là, nous avons un chapeau ou une pisse ! Hashtag chapeau de paille ! Franchement, ça me va bien ! Ça me va bien, ça me va bien ! Bon, voilà ! Nous avons un petit fond vert ! Un petit drap vert ! Alors, c'est l'anecdote ! Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, celui-là ! Parce qu'à l'époque, en fait, j'y connaissais rien en montage vidéo ! Et j'étais à la FNAC ! Et je trouve un coffret avec un logiciel Pinnacle Studio ! C'est de la grosse merde, plus personne s'en sert ! Et dedans, il y avait un fond vert au fer ! Donc j'ai dépensé 60 balles de mon anniversaire, je crois ! Si je dis pas de conneries ! Pour me payer ça ! Et maintenant, il y a des traces de griffure de chat ! Mais voilà ! Donc je le garde, ce qui sert toujours de temps en temps ! Nous avons quoi ? Nous avons un jeu de société Naruto Shippuden ! C'était Tsume qui m'avait envoyé ça ! J'y ai joué une fois ! Euh, voilà ! Peut-être mettre un commentaire si vous voulez faire une vidéo découverte sur la chaîne ! Euh, pourquoi pas ! Petite affaire, voilà ! Donc je repose ça là, hein, bien sûr ! Nous avons les t-shirts de la chaîne ! Qu'on va mettre bientôt ! Logo Spatule Bro ! Voilà, de qualité ! Ah bon, par contre, c'est du 5XL ! Mais c'est du 5XL américain, donc en fait c'est du 9XL ! Du coup, c'est trop grand pour moi ! Mais je vais quand même le mettre, parce que bon, je vais payer, tu vois ! Nous avons un crâne ! Un crâne en plastique ! Alors ça, c'est un souvenir de tournage ! On l'avait pris pour le menu manga berserk ! Je sais pas si tu t'en souviens ! Je m'en souviens comme c'était... Euh... On l'avait badigeonné de faux sang pour faire la grosse claque ! On mettra certainement la scène au montage ! Ouais, je vais te faire bosser ! Hop ! Et dessus le crâne, qu'est-ce que nous avons ? Là, c'est vraiment une pièce maîtresse ! C'est la casquette Booba Gump ! De film Forest Gump ! Qui est mon film préféré, hein ! Voilà, que ma femme m'a offert pour mon anniversaire... Il y a un an ou deux ! Voilà, super cadeau ! Euh, voilà ! Et bien sûr, encore un autre cadeau ! Véga stylé ! Attends, pardon, excuse-moi ! Une hache viking ! Pareil, c'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniversaire ! Euh... De cette année ! Avec des runes ! Alors ça... Elle a commandé ça à un biélorusse ! Tu sais, c'est la guerre civile à moitié là-bas ! Ouais ! Les gars, il y a rien à foutre ! Il a galéré pour me l'envoyer et tout ! Voilà, très stylé ! En plus, c'est que... À la force du bras qui te l'a envoyé, il semble ! À la force du bras ! Il y a un trap ! Et j'ai... Et voilà ! Méga stylax ! Voilà, bon, voilà, on va s'attaquer un peu... Bon, c'est un peu les fentre-muches ! Bon, là, on va commencer direct la collection ! Alors moi, j'aime bien mettre les trucs d'importance en haut, tu vois, parce que j'aime pas me baisser, j'ai mal au dos, je suis vieux, je suis gros, c'est compliqué ! Berserk ! Tu veux me dire, mais chef, il en manque ! Oui ! C'est tout ! Alors pourquoi il me manque des berserk ? Alors moi, je raconte l'anecdote comment j'ai découvert berserk ! Alors c'était pas par les scans, je tiens à le préciser ! C'est qu'à l'époque, j'allais souvent dans les petites brocantes libraires, tu sais, d'occasion ! Notamment l'oreille cassée à Brest, pour ceux qui connaissent ! Et il y avait les berserk ! Et j'aimais bien regarder de temps en temps, on y passait l'après-midi, qu'on se faisait chier après les cours ! Et je lisais les berserk, et c'est là que j'ai découvert berserk ! Du coup, j'ai commencé à me les acheter très tard ! Et du coup, j'ai acheté les... Bah, tout ce qui est 36, 38, 40 ! J'en ai d'autres, mais ils sont planqués quelque part, on va les retrouver après, certainement ! Voilà, les autres anecdotes ! C'est ça l'avantage d'être un Youtuber ! On était Japan Expo il y a 3-4 ans de ça, si je dis pas de bêtises ! Peut-être moins, peut-être moins ! J'arrive au stand de Glenna ! Bon, évidemment, je tiens à préciser, quand je suis à Japan Expo, je suis une vénette ! D'accord ? C'est Jean-Pierre Coff qui débarque au salon de la gastronomie ! C'est vraiment... Attention, il y a le chef ! Et donc, les gens du bien-âge, ils me disent « Bon chef, qu'est-ce que tu veux ? » « Pourquoi tu te marres ? » « Ils me font « Chef, qu'est-ce que tu veux ? » « Moi, ils me manquent des berserk ! » « Ils t'en manquent combien ? » Et après, je fais « Je sais pas combien je peux en avoir ! » Et elle m'a répondu « Ton sac, il fait quelle taille ? » « Bon, bah là, j'ai vu flou, hein ! » Donc, j'ai dit « Il me manque du 1 au 20 ! » Et j'ai eu du 1 au 20 ! Et depuis, j'essaye de faire les pêcheurs ralins pour les acheter neufs à la FNAC ! Mais moi, j'aime bien soutenir les petites librairies... Voilà ! Donc, je les cherche d'occasion, j'aime bien chiner ! Et avec ce putain de Covid, toi-même, tu sais, j'ai pas encore pu compléter ma collection ! Donc, voilà ! Affaire à suivre, j'ai envie de te dire ! Voilà ! Nous pouvons aussi passer juste en-dessous ! Qu'est-ce que nous avons ? Bon, là, nous avons des stylos, parce que... Des clous ! Nous avons des clous ! Covid ! Covid ! Dépulaise, on s'en fout, hein ! Mais voilà ! Kingdom ! Voilà ! Donc, tu vois comment j'aime bien Kingdom ? Je l'ai mis en deuxième position ! C'est vrai, c'est mon deuxième manga préféré ! Je commence pas à casser les couilles ! Peut-être un jour, je ferai une tirelisse ! On verra ! Kingdom, c'est stylé ! Parce que l'édition Mayan... En fait, en plus, je me souviens, il y a 2-3 ans de ça ! Plus que 5-4 ans, j'ai fait un vlog au Japon où je disais Tu vois, ça, ça ne sortira jamais en France ! Eh bien, l'oracle, je l'ai pris dans le cul, puisque c'est sorti en France quelques années après ! C'est un très bon manga ! L'édition est très stylée, avec le petit côté doré sur la tranche ! C'est sympa ! Franchement, c'est... Bon, là, édition Mayan ! D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message ! Euh... Mayan m'envoyait les coffrets collector, tu sais... Qu'ils envoient, parce que ça marche par abonnement ! Et puis, à partir du 30, ils ont arrêté ! Euh... Je suis un peu triste ! Donc, je lance un appel, une bouteille à la mer ! Tout l'écrit, les SOS, tout ça, tu connais... La suite de la chanson ! Euh... Envoyez-moi la suite, s'il vous plaît ! Faites-le ! Faites-le ! Euh... N'hésitez pas à les taguer ! Bon, il faut que je lui relève cette merde ! Si, je vais les descendre à chaque côté, sinon... Bon, là, c'est un peu plus en vrac ! Parce que, en fait... Reviens sur mon visage ! S'il te plaît ! Commence pas ! C'est pas d'initiative ! Euh... Parce qu'en fait, j'ai pas tout rongé ! Parce que ça fait... Bon, ça fait un mois, bon, j'ai une excuse de merde ! Parce que j'ai la flemme, en fait ! Donc, je les ai pas rangés ! J'ai commencé à faire ! Parce que je les avais bien rangés, tu vois ! Euh... Dans les cartons ! Donc, ils étaient tous ensemble ! Donc, je les ai collés ! Même si je pense qu'il me manque des berserks ! Euh... Donc, je les ai collés ! Mais après, c'était en vrac ! J'ai fait, nique sa mère ! J'ai pas que ça foutre ! Donc ! Là, nous avons... DNA ! J'ai jamais su comment prononcer ce truc ! Parce qu'il y a un petit... Un petit... C'est 2 au carré ! Euh... Un puissance 2 ! Je ne sais pas comprendre ça ! DNA square ! DNA 2 ! Je sais pas ! Un demi, encore bon ! Dans le langage courant, tu peux le placer ! Mais... DNA au carré ! C'est bizarre ! C'est chelou ! Or, c'est un manga de... Merde ! Comment il s'appelle ? Katsuro quelque chose ! J'ai oublié son nom ! Enfin, en fait, il y a le nom... Il y a le prix dessus ! 2,99€ à Kachauverte ! C'est de l'acheter ! Bon, c'est pas vraiment un petit libraire ! Mais je les ai achetés ! Parce que je sais ce que je veux ! Euh... Une série assez courte ! Ah ouais ! Mazakazu Katsura ! Putain ! C'est Katsura ! C'était pas du tout le nom que je disais ! En fait ! C'est celui qui a fait... Euh... Euh... Katsura Kira ! Avec Akira Toriyama ! On en avait parlé sur la chaîne d'ailleurs ! J'aime bien ! C'est une petite série ! Avec... Un délire un peu Jojo-esque ! Un peu Dragon Ball-esque ! Euh... Voilà ! Que j'ai acheté donc du coup... Bah... J'ai beaucoup d'occazes ! Ensuite, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Nous avons... Bah... Des... Euh... C'est complètement gore ! C'est complètement... Un peu foufou ! Ça fait beaucoup penser à grande ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on a d'autre de significatif ? Bon... J'ai des petits trucs de merde aussi de temps en temps ! Parce que bon... Y'a beaucoup de services presse ! Je choisis pas ce que je reçois ! Continuez à me les envoyer d'ailleurs ! C'est toujours gentil ! Y'a Tale of the Wedding Ring par exemple ! Bon bah ça c'est clairement un isekai ! Euh... Que j'aime pas ! En fait... Voilà ! Tu regardes le premier truc ! T'as compris pourquoi les gens vont lire ! Hein ! Y'a du boobs ! Euh... Y'a du décolleté ! Euh... Voilà ! Tu me le mettrais de côté s'il te plaît ? Je te le mettrais de côté ! Voilà ! T'as toujours la petite héroïne un peu... Un peu ingénue ! C'est ça le mot ? Euh... Tain j'ai passé pour un gros misogyne ! C'est ça en fait l'histoire ! C'est genre elle veut sa kékette à lui ! Et puis euh... Et puis voilà ! Je crois même un moment dans l'histoire Parce que j'ai lu un peu... Il lui fait... Ouais ! Si tu bats le monstre euh... Euh... T'auras ma virginité ! Ou je sais pas quoi... Voilà ! Peut-on se balader comme ça en étant... Non ! Je rigole ! Y'a de la gros bof ! Euh... Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons en terme d'Isekai Nous avons City Hunter ! Rebirth ! Alors là j'ai lu que les deux premiers tomes je crois ! Bon ! C'est un Isekai à la con ! Mais c'est dans l'univers de City Hunter ! Donc forcément y'a un propos derrière euh... Les personnages sont vraiment bien développés ! Voilà ! En fait l'histoire c'est une fan de City Hunter Qui se fait shooter par un train je crois ! Et qui se réincarne dans le monde de City Hunter ! Voilà ! Donc c'est... C'est un autre point de vue... Sur l'histoire de City Hunter ! Ça fait un peu penser au truc y'a vu Quand il sera Carnoriam Shaw les gars là ! D'ailleurs je dois la voir quelque part ici ! Euh... Sauf que là bah c'est pas que de la... C'est pas que du gag ! Y'a quand même une vraie... Une vraie ambiance City Hunter ! C'est à dire des personnages très humains ! Pas assez tragiques... Euh... Ça joue sur l'émotion ! Euh... Voilà ! City Hunter quoi ! Qu'est-ce que nous avons d'autre de significatif ? Ah ! Putain ! Rentre ça ! Ah oui nous avons ça ! Nous avons euh... Vas-y ! Ça tourne là ? Ouais ça tourne ça tourne ! Nous avons prisonnier Riku ! Bon là j'ai... J'ai pas mal de tome 3 j'ai les 20 premiers ! Euh... Pareil là j'ai pas rongé mon ordre ! Je suis désolé ! Je sais que c'est honteux de pas ronger sa bibliothèque ! Mais bon j'ai autre chose à foutre ! Moi je suis un homme d'affaire ! Ouais ! Tu veux voir le bouton manger ? Tu veux voir le bouton ? Non j'en ai pas ! Prisonnier Riku ! Alors pareil ! Ça c'est vraiment une très très bonne série ! Ça parle d'un petit garçon qui se fait injustement prisonnier dans une prison pour adultes en plus ! Euh... Qui doit survivre ! C'est un peu hardcore ! Euh... Je vous conseille vraiment... On en parlera un jour sur la chaîne un menu manga Prisonnier Riku ! Euh... Les dessins sont exceptionnels ! Très très bien ! C'est une espèce de dystopie euh... Futur apost... Post-apocalyptique ! Un petit bizarre ! Bon peut-être pas post-apocalyptique ! Mais voilà ! C'est un univers un peu euh... Euh... Ça donne quoi les prisons pour enfants ? Y'a pas de prisons pour enfants ! C'est vrai t'as dit que c'est des prisons pour adultes ? Ouais c'est des prisons pour adultes ! Ouais bah enfin il est en prison avec les adultes quoi ! Oh non non ! Je suis désolé ça laissera pas... J'ai le coup pour montage ! Ensuite nous avons quoi ? Nous avons... Euh... J'ai des tomes de slam dunk ! Bon en vrai euh... Je dois avoir un truc un peu honteux ! C'est que j'ai déjà lu slam dunk ! Enfin quelques tomes mais j'étais petit ! J'allais lire la bibliothèque ! En bas de chez moi ! Pontané Zen ! Ceux qui connaissent ! Médiatech qui a cramé au moins 3 ou 4 fois hein... Sur les 20 dernières années ! Trop stylé ! En plus c'était juste en bas de chez moi ! Ça a explosé ! Ouais c'est ghetto ici hein ! Faut pas croire hein ! Attention ! Attention moi ! Euh... Donc slam dunk je connais pas trop ! Et comme là là j'ai... Juste parce que de temps de temps je reçois des services presse ! Bon bah il faudrait que je m'y mette à slam dunk ! Parce que euh... Il parait que c'est un truc culte ! Enfin c'est pas il parait ! C'est un truc culte ! De Takehiko Inoue ! Bon moi Inoue je le connais surtout sur Vagabond ! Encore Vagabond j'ai pas tout vu hein ! Donc voilà ! On parlera de slam dunk un jour aussi certainement ! Nous avons du Okutonoken ! Encore une fois c'est une édition qui existe plus ça ! Chez... Chez Asuka ! Je sais même plus si ça existe encore Asuka ! Euh... Il me semble que ça a été repris par un autre éditeur euh... Okutonoken si je dis pas de conneries ! Et pareil ça c'est un truc que j'ai acheté ! Il me semble à l'oreille cassée aussi encore une fois ! Un gros placement de produit ! Côte promen ! Euh... Voilà ! C'était 2-3€ le tome ! 4€ tiens ! J'ai le prix derrière authentique ! Euh... 4$ ! Voilà ! C'est euh... 20 000 vues Youtube ! Peut-être pas ! Peut-être plus ! Euh... Euh... Voilà ! J'avais commencé la collection ! Je dois avoir les 10 premiers ! Euh... Euh... Bah j'ai oublié d'acheter la suite en fait ! Bah faut les trouver déjà ! Faut mettre la main dessus ! J'aime pas trop commander les docas sur internet ! J'aime bien les... T'sais tomber dessus ! La trouvaille, la petite couverte ! J'aurais pu faire un... Petite trouvaille, la découverte pardon ! Pardon ! J'aurais pu faire un brokhand game du manga en fait ! En faisant... C'était un projet à un moment donné ! Mais en fait... J'habitais pas sur Brest à l'époque ! Fais-ce taper le coeur une heure ! Fais-toi ! Nique sa merde ! Ça fera 3 vues de toute façon ! Voilà ! Donc j'ai jamais eu la suite ! Donc euh... S'il y a un éditeur qui m'entend ! Bon bah fais péter ! Fais péter les hauts couteaux d'Aken ! Voilà ! J'en parlerai avec plaisir ! Sur la chaîne ! Ensuite nous avons... Pardon ! C'était le petit moment dragueux ! Ensuite nous allons passer à l'épargne ! Après y'a des trucs un peu aux F ! Y'a des trucs un peu aux F ! On s'en fout ! Nous avons... Qu'est-ce que nous avons ? Tac, 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 tac ! L'étage dans-dessous ! Bon nous avons la suite... De... Prisonniers IQ ! Nous avons Dragon Ball SD ! Qui est là ! Alors celui-là je le respecte ! Parce que finalement... Bon ça sert à rien ! Un Dragon Ball SD ! Personne s'est dit ! Tiens je saurais bien une version SD de Dragon Ball ! En s'en bas des couilles ! Mais y'a un petit côté parodique ! Qui est assez sympa ! En plus c'est tout en couleur ! Euh... Voilà ! Bon j'ai jamais eu la suite ! Parce qu'en fait j'étais pas spécialement intéressé ! Mais c'est sympa ! Pour les enfants ! Tu vois ! Même si Dragon Ball déjà c'est pas pour les enfants ! Mais... T'enlèves juste les blagues de cul quoi ! Et puis t'as Dragon Ball normal ! Avec un peu moins de combat ! Mais t'as des bonnes blagues ! Un petit côté euh... Second degré sur l'univers ! Qui est plutôt sympathique ! Euh... Voilà ! Et nous avons aussi un Dragon Ball Anim Comics ! Alors celui-là je me souviens pas d'où je le sors ! Parce qu'apparemment je l'ai acheté d'occasion ! Y'a le prix 3,50€ ! Alors je sais pas si je l'ai récupéré euh... Chez mes parents qui avaient dû acheter ça pour mon petit frère ! Pour un de mes petits frères ! Parce que oui on est nombreux ! C'est des noirs hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bah c'est moi on est famille d'angoisse tu vois ! Parce qu'en fait de moi ils font pas je l'aurai acheté ! Et c'est pas du service presse non plus vu qu'il y a le prix ! Donc je suis chez Glena ! En gros tu te souviens des Dorothée Magazine ! D'ailleurs tiens j'ai des Dorothée Magazine ! Je te montre des Dorothée Magazine tout à l'heure ! Et bah c'est la même chose quoi ! C'est des anime comics ! Bon moi j'ai jamais été très fan hein ! Des anime comics ! En gros ils prennent des... Ils font... Ils regardent l'anime et ils font... Hop ! Impression écran ! Et puis voilà ! Bon voilà ! Ça fait toujours plaisir ! Ça prend de la place pour rien un peu cette merde ! Mais voilà ! Ça fait une petite collection Dragon Ball quoi ! Et là ! Là c'est du collecteur ! Là je te parle d'un temps... Je veux dire... Le prix est en franc ! Je veux dire... Attention ! Le prix est en franc ! Avec... Les pubs à l'arrière ! Samouraï ! Samouraï ! En vrai quand on était petit moi je bandais trop sur ces trucs là ! On était là... J'aimerais bien appeler... Pour choper... Tu sais les trucs que tu avais à l'entrée des intermarchés avec 2€ voilà ! Et bien ça, ça se vendait en kiosque ! Mais en fait ils prenaissaient des demi-volumes en fait ! Plus ou moins ! Ils prennent 2-3 chapitres là ! C'est l'arc Saiyan ! C'est quand Tenshan il s'est coupé le bras comme... Oh putain il est chien ! Voilà ! Trop stylé ! Avant je lisais Dragon Ball à travers ça ! Ça coûtait bah 18... 18 balles quand même hein ! Ça fait quoi ? 2€ ? 2,50€ ? C'est ça ! En même temps 18 balles à l'époque c'était pas énorme hein ! C'était... C'était avant l'euro ! 20 balles quand même hein ! 20 balles quand même ! C'était avant l'euro ! C'était quand la France était encore indépendante ! C'était encore libre ! Non j'ai quand même ! Non ! Je parle pas de politique ! C'était mieux ! C'était mieux ! Avant qu'on se fasse en vrai ! Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon... Qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne là-dedans ? Bon j'ai du Tokyo Ghoul hein ! Tokyo Ghoul ! Bon encore une fois Tokyo Ghoul j'ai toute la collection ! Euh... Mais je n'ai pas pris la peine de la ranger ! C'est-à-dire que j'ai... J'ai tous les Tokyo Ghoul et tous les Tokyo Ghoul heureux ! Euh... J'en ai parlé cette année sur la chaîne ! Euh... Tokyo Ghoul ! Très très bon manga ! Euh... Je me souviens plus ! Euh... Donc voilà Tokyo Ghoul ! Très très bien Tokyo Ghoul ! Bon qui est pas rongé ! Mais bon voilà Tokyo Ghoul c'est stylé ! Et puis après il y a quand même pas mal de trucs un peu OZEF ! Euh... 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 Ouais ! Si j'ai pas envie de vous parler ! C'est OZEF ! Euh... J'ai euh... Le tome spécial de Parasite ! Néo Parasite ! Avec des petites histoires courtes dans l'univers de Parasite ! Qui sait y joue hein ! Si t'as joué j'aime ! Euh... Voilà moi j'adore l'univers de Parasite ! Et j'adore le manga Parasite ! J'ai pas les tomes de Parasite ! Euh... Mais... Que je les avais lus sur EZNEO ! Il me semble Parasite ! Euh... C'est légal donc ferme ta gueule t'as rien à dire ! Pfff ! Voilà donc euh... J'ai fait un menu manga sur qui sait y joue ! Il y a eu un anime qui a été très bien aussi ! Euh... Voilà qui sait y joue quoi ! Et je pense que là non ! Là par contre... Vas-y attends ! Je m'asso sur mon petit bouffe ! Merde tout est tombé par terre ! Ouais j'respecte pas mes mangas ! Euh... Là nous avons... Euh... Attention ! Là j'ai du Cobra ! Euh... J'ai déjà parlé hein ! Euh... C'est une édition où ils prennent le manga si tu veux ! Et au lieu de te vendre sur un papier de merde dans un emballage de merde ! Même si c'est pas le cas en France hein ! Mais au Japon de fois c'est des emballages de merde ! Ils te font un vrai livre ! Genre euh... C'est un vrai bouquin dessus ! Et c'est pas mal ! Parce qu'il y a pas mal de côté documentaire dedans aussi ! Y a plein mal d'infos ! Euh... Et puis bon euh... Grande édition ! Voilà ! Tout en couleurs ! Bon ça fait un peu digital des années 2000 ! Mais voilà ! C'est pour la collection du Cobra ! Y a des strings, y a des cigares... Euh... Le monde d'avant ! Le monde qui est en avion ! Gros réac ! Le bon temps ! Le bon temps ! Et j'ai aussi... Ils ont fait... Ouais ! Ils ont imprimé pas mal de... Enfin édité ! Les vrais... Toutes les oeuvres de Terazawa ! Bushy Terazawa ! L'auteur de Cobra donc ! Euh... Que j'ai eu euh... L'occasion de croiser il me semble ! Une fois j'ai pas d'expo ! Euh... Voilà ! Là c'est Takaru ! C'est une histoire un peu cyberpunk des Samouraïs des Ninjas ! Euh... Voilà ! Issa de Manga ! Euh... Voilà ! Si vous voulez vraiment des trucs vraiment underground ! Vraiment... Euh... Old School ! Et Old School y a pas de plus cool ! Je vous conseille Issa de Manga ! D'ailleurs il m'avait fait promettre un jour ! Je parlerai du dans des vidéos ! Il me semble que j'en avais déjà parlé ! Quand j'avais parlé de la nouvelle Ligue au Trésor de Tetsuka ! Parce qu'il l'avait édité ! Mais voilà ! J'en reparle ! Parce que euh... C'est assez méconnu ! Et ça mérite un peu plus de... D'être mis en lumière ! Parce que ça fait vraiment... Ça prend le manga, tu vois ? Et ça fait... Voilà ! Ça fait côté patrimoine ! Il y a côté patrimoine qui est sympa ! Euh... Voilà ! T'inquiète à la deuxième étagée hein ! De haut en bas comme d'habitude ! Là j'ai une petite Kame House en carton ! Je crois que j'avais reçu ça de la part d'Abby Style ! Avec plusieurs petits produits ! Euh... Abby Style où ? De toute façon c'est des produits Abby Style qu'il y a dedans ! Mais je crois que c'était peut-être Micromania qui me l'avait envoyé ! Je sais plus ! En tout cas je l'ai gardé ! Même si elle est cabossée sa mère ! Mais voilà ! Une petite Kame House ! C'est sympa ! Ensuite nous avons un petit Saitama en perles qui m'a été offert par un abonné lors d'une convention ! Hein ? Ou une abonnée ? D'ailleurs je sais plus ! Euh... J'ai oublié ton nom mais sache que tu as une place dans mon cœur ! Voilà ! J'aime bien quand... D'ailleurs j'ai un petit Shiryu qu'on verra tout à l'heure certainement ! Euh... Voilà ! Là c'est l'étagère des Dragon Ball ! Tu vas me dire mais chef tu n'as pas tous les Dragon Ball ! Bah en fait je les ai eu tous à un moment donné ! Mais... Euh... Ma famille de Kassos les a abîmés, les a perdus... Voilà ! C'est tout hein ! C'est des Dragon Ball ! C'est pourquoi tu n'as pas acheté la Perfect Edition ? Parce que là c'est des tomes qui ont une histoire si tu veux ! C'est des tomes ça fait 20 ans que je les trimballe ! C'est des tomes... Il y a du vécu dessus quoi ! Je veux dire il y a des moments émotions ! Il y a des souvenirs qui ouvrent n'importe quel tome ! J'ai une anecdote si tu veux ! Genre euh... Prenons celui-ci ! Le tome 39 ! Tu remarques qu'il est vachement fin ! Et ben c'est parce qu'en fait euh... Bah à un moment donné bah on a arraché toute la fin du truc ! Je sais pas pourquoi ! Mais c'était comme ça ! Euh... Voilà ! C'est... Il a eu une aventure ! Il a vécu tu vois ! C'est ça qui est beau ! Euh... Pareil ! Euh... Mon tome préféré de Dragon Ball ! Le tome 35 ! J'en ai parlé euh... Avec émotion dans un Chef Bizarre Aventure sur l'autre chaîne ! Euh... Pourquoi je l'aime bien ? Bon déjà Gohan tout ça ! Et parce que à la fin... J'ai fait une petite BD comique ! Euh... Devil Boy ça s'appelle ! Voilà ! Et j'avais fait ça à l'encre de Chine et tout ! Euh... Là il essaie de chasser un troll mais ça marche pas ! Du coup il ramène une pizza ! C'est ça le gars ! Bon j'avais 10 ans ! Calme toi ! Euh... Voilà ! Peut-être même un peu plus que 10 ans ! Euh... Bref ! Et en fait dans ma tête de débile je me suis dit tiens ! Je vais dessiner à la fin des Dragon Ball ! Comme ça je vais aller les vendre dans un truc d'occasion ! Et puis les gens qui vont l'acheter et ben ils auront ma BD en plus ! Ça serait à moyen de me faire connaître ! C'est mignon ou c'est pathétique ? C'est un peu des deux ! Je crois que c'est mignon parce que c'est pathétique ! Euh... Voilà ! Donc il y a des petites anecdotes dans ces tomes de Dragon Ball ! Ça c'est la vieille édition Blénard ! Je sais même pas s'il est encore trouvable de nos jours ! Si c'est ! Genre celui-là ! Bah je sais pas quel numéro ! Et je sais pas euh... Voilà ! Mais a priori c'est le tome 5 ça ! Non ! Non ! Pas le tome 5 ! C'est d'être le... C'est après T'es au Pai-Pai ! Ça doit être le 9 ou le 10 ! Je dirais ! Euh... A tout casser ! C'est le tournoi contre Tens chez Han ! Mais voilà ! C'est... Voilà ! C'est le tome mystère ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote ? Le tome 36 par exemple ! Euh... Celui-là j'ai piqué ma petite sœur à l'époque ! Bon ma petite sœur se faisait chier ! Bah qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah dit tiens euh... Bon déjà je vais le déchirer ! Je vais colorier ! Avec des feutres ! Ce qui est un peu une connerie ! Parce qu'en fait le papier il bave de l'autre côté et tu vois ! Ah pour que là ça va ! Finalement ! Euh... Voilà ! Il a été massacré ! Mais je le garde quand même ! Parce que euh... C'est une histoire ! Y'a un petit dessin animé de Kirby euh... J'sais pas si on le voit bien euh... T'as le nom d'accordé là ? J'sais pas si on voit bien euh... Un petit dessin animé de Kirby derrière ! Oh oh ! Dans tous les cas y'aura l'insert ! Dans tous les cas euh... C'est pas ouf en fait ça sert à rien mais... Mais voilà ! Donc j'aime bien ! Je les garde ! Et puis bon euh... Après Dragon Ball on a d'autres trucs ! Dragon Ball hein ! Faut dire euh... Vu qu'on était sur deux Dragon Ball euh... Voilà ! Ça c'est vraiment la pièce maîtresse ! Bon j'ai que des pièces maîtresses en fait ! Ça c'est le tome 1 de Dragon Ball ! Euh... Édition japonaise ! Euh... Édition originale je pense ! J'espère ! En tout cas parce que je parle pas japonais ! 1831 ! Ça date de 1831 ! Euh... Euh voilà ! Que j'ai acheté au Japon ! 800 Yen celui-là ! Donc je pense que ça doit être un... 800 Yen ! On est sur du gros tome quand même ! C'est cher pour du manga ! Parce qu'à la base il était 370 Yen ! Donc euh... Voilà ! Donc je pense que c'est un vrai ! Euh... Japonais et tout ! Je l'ai jamais ouvert ! Je l'ai laissé sous blister ! De toute façon les mangas quand tu les achètes au Japon ils sont tous sous blister ! Parce que là bas t'as pas... T'sais ils mettent par un écriteau ! Ouais ! Tu lis ! Tu payes ! On est pas de bibliothèque ! Non ! Il te... Ferme ta gueule ! C'est... Voilà ! Donc je suis là ! Je suis très content de l'avoir ! J'avais aussi le tome 42 ! Mais je l'ai offert à ma petite sœur parce qu'elle est fan de Dragon Ball aussi ! Donc je lui ai offert le tome 42 ! Euh... Voilà ! Euh... Il peut trôner fièrement ici ! Ensuite on descend un petit peu le plus bas ! Donc nous avons quoi ? Nous avons The Promised Neverland ! Alors c'est pas partiellement un classement ! Là c'est parce qu'en fait euh... Bah il faisait beau ! Alors je les ai mis là ! Euh... Série que j'aime bien ! Euh... Je suis pas un aficionnado de ouf ! Mais c'est une très bonne série ! Avec de très bons trucs ! Euh... De très bons thèmes ! Euh... Une bonne série ! J'attends la fin avec impatience ! Pareil j'ai pas... Avec le Covid j'ai pas reçu la fin ! Euh... Parce que t'as tout ça c'est dur ! Je préfère te dire tout de suite ! Bon ! Chef ou pas chef ? Bon ! Là j'ai un tome Dinomaru Sumo ! Pareil hein ! C'est du service presse ! Mais euh... Ravi de le recevoir ! Parce que c'est vraiment un très bon manga ! C'est sur le sumo ! Bon les sumotori là dedans ! Ils ont des tablettes de chocolat et tout ! C'est pas méga réaliste ! Mais... Euh... Très intéressant ! Ca fait... Ca fait aimer un sport que tu connais pas ! Comme souvent avec les manga de sport japonais ! Euh... Très très bien ! Bon je les ai les 18 ! Mais je sais pas où je les ai foutus ! Mais je les ai ! Ensuite nous avons Angel Art ! Saison 2 ! Alors Angel Art ! Il y a beaucoup de fans de City Hunter qui aiment pas Angel Art ! Moi j'adore Angel Art ! Je trouve que c'est... Franchement tu sais ! Euh... Je me fous souvent de la gueule des gens qui chialent devant des animés ! Mais Angel Art ! Là franchement tu chiales devant Angel Art ! C'est normal ! Je veux dire c'est trop tragique ! C'est trop... Je sais pas comment dire ! J'ai pas trop de vocabulaire ! Mais ça fait chialer dans les cheveillères de ouf ! L'anime est excellent aussi ! Ca a pas été adapté dans l'anime cette série là ! En gros sans spoiler ! Angel Art ! C'est un espèce d'univers ! C'est un espèce de what if à City Hunter ! Si Kaori et Rio allaient se marier ! Sauf moi au moment où ils vont se marier ! Bah Kaori se fait tuer dans un accident de voiture ! Et cette jeune femme qui est aussi un assassin ! Euh... Se retrouve avec se faire transplanter le coeur de Kaori ! Et du coup bah Rio l'adopte comme sa fille et tout ! Bref c'est une très belle histoire ! Euh... Merci à Panini Comics ! Panini Manga du coup je suis con ! Panini Manga qui me les a envoyés il y a quelques années ! Et j'avais promis de faire une vidéo dessus ! Et je sais plus si je l'ai fait en fait ! J'ai dû en parler dans une lecture du chef mais je sais plus du tout si je l'ai fait ! Mais on reparlera d'Angel Art sur la chaîne un jour ou l'autre ! Ça c'est sûr et certain ! Parce que c'est une dinguerie ! Quand j'aurai... Quand ça me fera pas peur de faire 3 vues je... Enfin pas là ! Ensuite ! On descend un peu plus bas ! Là on a du plus récent ! Ouais ils sont à l'envers ! J'en ai rien à foutre ! Si je peux commencer ce que tu veux ! Nous avons My Hero Academia ! J'aime beaucoup ! Comme tu as pu le voir très récemment sur la chaîne Le Chef Otaku ! J'aime beaucoup My Hero Academia ! Je trouve que c'est un très bon manga ! J'ai aussi quelques tomes du spin-off ! Du premier spin-off ! Je crois qu'il me semble qu'il y en a plusieurs ! Vigilanté ! Ah non c'est Illegals ! Non c'est Vigilanté ! Non c'est ça ! Vigilanté ! Qui est pas mal ! Ça montre un peu des héros sans licence ! Ils essayent de faire le bien ! Notamment un super héros sans pouvoir ! Voilà ! C'est sympa ! C'est le genre de spin-off que j'aime bien ! Ça enrichit un peu l'univers ! Un peu le background ! Ça se passe dans le passé apparemment ! Donc j'aime beaucoup ! Tu vois les... J'ai spoilé ! Mais tu vois les premières... Les enregistreries de Stain ! Méchant, emblématique ! Si j'en ai ! Pardon ! Covid ! Ça y est ! Non t'es trop tard ! Non ! Et ensuite nous avons Ushijima ! Chez Bitkana ! Pareil ! J'en ai déjà parlé sur la chaîne dans un menu manga qui a fait 3 vues ! Mais voilà ! J'en ai parlé parce que c'est une œuvre qui me parle, qui me touche ! Qui est... Voilà ! Ça parle d'un usurier ! C'est un mec qui prête du fric à des crevards ! Et puis après il les raquette pour récupérer son pognon ! Ça montre un peu la société ! Dans ce cas là de plus sombre ! Et notamment la société japonaise qu'on a tendance à l'idéaliser chez nous ! À romancer un peu ! Bah là ça montre qu'en fait ça peut être un peu hardcore le Japon aussi ! Donc très bonne série ! J'ai pas tous les tomes ! Mais je l'ai surtout lu en numérique ! Sur Isneo ! Un peu nos plaçons de produits ! Mais euh... J'aime bien Isneo ! Ça permet de lire plein de trucs ! En plus qu'on ne sait plus avoir de place ! Là il y a un code de la route 2020 ! Euh... Je l'ai ouvert deux fois ! Parce que je vous disais... Attends non ! En 2020 je vais passer mon permis ! Pfff... Covid ! Donc du coup j'ai rien fait ! Ça c'est une bonne excuse ! Parce que j'ai un peu la flemme ! Mais voilà ! Donc je le garde ! Parce que ça sera peut-être le même que le code de la route en 2021 ! Inch'Allah ! On verra bien ! Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Il me semble, si je dis pas de conneries, c'est le grand-père du scénariste ! Qui a raconté ces histoires ! Si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu ! Euh... voilà ! Il y a... C'est une série en... Si je dis pas de bêtises il y a 7-8 tomes je crois actuellement ! Si je dis pas de bêtises ! Très très bonne série ! Je vous le conseille ! Voilà ! Je le rende un peu n'importe comment ! Moi je pense qu'on peut passer au truc d'en bas ! Ah non ! Ah non ! Il y a Exaction ! Il y a Exaction quand même ! Pareil j'ai la collection complète ! Mais là ils sont éparpillés un peu partout parce que des mélangements, tout ça ! Exaction ! Encore un manga cabidé ! Hein ! Tu parles pas de trucs connus, bande de sales chiens que vous êtes ! Si j'en parle, vous les regardez pas ! C'est ça la vérité ! Euh... en plus on avait fait des effets spéciaux, c'est tout ! On s'était bien amusé sur ce manga ! C'est un manga que j'aime beaucoup ! C'est avec des mechas ! Euh... il y a des boobs, il y a des gros culs ! Euh... c'est sympa ! Voilà ! J'aime beaucoup Exaction ! Ensuite on descend ! Euh... là on va trouver du manga français ! Et pas n'importe quel ! On va trouver Dreamland ! Hein ! C'est le... le manga euh... Peut-être pas fondateur mais précurseur hein ! Du manga français ! Aujourd'hui des mangas français il y en a plein ! Il y a notamment Radiant qu'on verra un peu plus tard aussi ! Euh... donc voilà ! D'ailleurs j'avais l'artbook ! Dédicacé par Renaud Le Maire spécialement ! Et pendant le déménagement je sais pas où j'ai foutu ! Alors je l'ai quelque part ! Pas de panique ! Je remettrai la main dessus ! Mais euh... merci Renaud Le Maire de me l'avoir envoyé ! C'est très sympa ! Euh... ensuite nous avons quoi ? Nous avons du Clémor ! Alors Clémor ! Beaucoup disent... Ouais c'est le Berserk féminin ! Si tu veux ! C'est un monde d'horreï-fantaisy un peu hardcore ! Avec des Clémorces et des chasseuses... Chasseuses... Chasse... Qui chassent des démons ! Euh... voilà ! Alors pareil ! Parce que j'ai eu une période quand je te disais tout à l'heure ! J'allais en brocante ! Les petits libraires pour acheter des mangas pas cher ! Et j'avais commencé Clémor ! J'avais les 5-6 premiers tomes quelque part ! Euh... 4€ y'a le prix ! Mais euh... bah j'ai jamais continué ! Pourtant c'est très bien hein ! Mais faudra que je continue ! Mais en même temps euh... Je peux pas commencer 50 000 séries en même temps ! Mais un jour on reviendra avec Clémor ! Certainement ! Nous avons aussi... Kenshin le Vagabond ! Pareil je crois que j'ai eu 10 premiers tomes qui se baladent quelque part ! Euh... Et pareil je les ai achetés aussi évidemment euh... Pas cher ! Et j'ai jamais euh... poursuivi ! Maintenant cette année c'était pas trop le truc pour poursuivre parce que tout était fermé ! Euh... Mais quand tout ça reviendra euh... Euh... Bon ben... On retournera acheter du manga euh... Dans les petites librairies ! Parce que euh... Euh... C'est important ! Ensuite ! Je pense qu'on a rien de bien significatif ! Euh... Si on a le Yamcha ! Tiens j'en parlais tout à l'heure ! Et nous avons aussi du Go Nagai ! Attention ! Getter Robot 2 ! De Go Nagai et Kei Ishikawa ! Euh... C'est plutôt pas mal mais j'ai jamais trouvé la suite ! J'ai trouvé deux tomes ! J'ai jamais trouvé la suite nulle part ! J'ai pas cherché sur internet parce que j'ai pas trouvé le chercher sur internet ! Et nous avons ce qu'on va parler tout à l'heure ! Lisekai euh... Euh... Comment joue sur un canon Yamcha ! Bon j'en ai déjà parlé sur la chaîne ! C'est marrant ! Y'a pas grand chose d'en dire ! Euh... Voilà ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon on a du Billy Bat qui traîne un peu par là ! On a du manga français ! Euh... On a Bestiarus ! Bestiarus ! En gros c'est... Bon c'est un manga ! Ça se passe dans la romantique mélangé avec de l'heroic fantasy ! En gros ils se mettent des gladiateurs contre des monstres ! Voilà ! En gros c'est ça l'histoire ! Et puis y'en a un qui se rebelle ! Euh... Y'a plusieurs petites histoires comme ça ! Bon c'est toujours un peu plus ou moins la même histoire en réalité ! Euh... C'est vrai ! Je deviens ami avec les monstres ! Du coup voilà ! Je me sauve ! On s'allie ! Et puis euh... On se rebelle contre l'empire romain ! J'ai pas vu la fin encore de ce truc là ! Après j'ai trouvé ça un peu redondant ! Mais les dessins... Masasumi Kakizaki... Bon... Il est trop fort ! Il est trop trop fort ! Je sais pas ceux qui ont eu Rainbow ! Ou Green Blood ! Je crois que c'est ça Green Blood ? Un truc de cowboy ! Il est très très fort en dessin ! Voilà ! Et enfin nous avons... Tout en bas ! Le premier truc significatif ! Nous avons les samouraïs di Perkyo ! Euh... Alors ça j'avais commencé la collection ! Je suis allé assez loin dans la collection je crois ! Mais j'ai pas fini ça m'a gavé ! Samouraïs di Perkyo ! Donc euh... Voilà ! C'est tout ce que j'avais à dire ! Samouraïs di Perkyo ! Et... Ah ! J'ai le reste de Pédidu qui est là ! Et nous avons... Pokémon ! La Grande Aventure ! Euh... Ça c'était chez Kuroka ! Ouais ouais ! Bah que j'avais... Que j'avais à l'époque quand j'étais petit ! Et qui... Qui... Je pense le meilleur manga Pokémon ! Hein ! Que j'ai lu en tout cas ! J'en ai pas lu... 150 ont pu ! Même si on a 150 ! Comme les Pokémon ! Enfin... À mon époque ! Euh... Voilà ! La Grande Aventure ! C'était un peu Hardcore ! C'était... Un peu Nuzloc Challenge ! Pour ceux qui connaissent ! Tu vois ! Des... Des... Des pieds fabèques qui transpercent des tétardes ! Euh... C'est... C'est des vrais trucs ! Et puis j'aimais bien le côté esthétique des Pokémon ! C'était... Il me semble que c'était avant le jeu vidéo ! Ça n'a toujours pas ! Si t'es pas de conneries hein ! Parce que l'esthétique est assez différente ! En tout cas avant l'anime je pense ! Le jeu vidéo c'est la base ! Je vais continuer avec l'avant-dernière ! Là nous avons déjà une petite peluche sans Goku ! Hein ! J'avais trouvé ça en convention ! J'en ai acheté une pour mon neveu ! Une pour moi ! Parce que je suis un grand enfant ! Après tout ! Il faut vouloir avoir une peluche Goku ! Voilà ! Euh... Nous avons... Kirby ! Ça je l'ai volé à ma petite soeur en fait ! Mais bon je le garde ! Voilà ! Nous avons la peluche Shenron ! Qui est sympathique aussi ! Euh... Le petit bonnet de Noël qui sert à rien ! Et... Euh... Un coussin Dragon Ball ! Bref ! Petit Unai Naruto en plastique ! Hein ! C'est toujours ça pour plaisir ! Un petit Shiryu du dragon en perle ! Ainsi qu'un chef ! Hein ! Parce que le chef à la base ça vient de... Le chef quoi ! Une bouteille de Dalmor ! Du scotch 12 en verre ! Parce que je suis alcoolique ! Et j'en ai même une deuxième là ! Ha 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 ! Un petit cadeau ! Pour quelqu'un ! Donc ensuite là ! Encore une autre pièce maîtresse de la collection ! Euh... Le tome 35 de City Hunter ! City Hunter Forever ! Non ! Forever City Hunter ! Euh... Qui est un de mes mangas préférés ! A non point douter ! Directement acheté au Japon ! Toujours sous blister ! Bon ça... Ça n'a pas plus de valeur que ça ! Mais j'aime le côté authentique ! Il vient du Japon ! Je l'ai jamais ouvert ! De toute façon je sais déjà ce qu'il y a dedans ! Mais voilà ! Donc je trouve ça stylé d'avoir des mangas du Japon pas ouverts ! Ensuite quelqu'un a laissé traîner ses déchets ! Ha 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 ! Là nous avons Bob ! Bob c'est mon caméscope ! Bob c'est le caméscope par qui tout a commencé j'ai envie de te dire ! Ça c'est Bob 2 même ! Parce qu'avant j'avais Bob 1 ! C'était un espèce de caméscope Lidl ! C'est même pas une blague ! C'est vraiment un caméscope Lidl ! Euh... Waouh ! C'est de la HD ! Non c'était pas HD ! Et en plus il y avait... Oh ! Compatible avec Youtube à l'époque ! Super ! Quel est-ce croquis ! Il m'était fait un peu enraqué ! Mais bon on a commencé nos premières vidéos avec ça ! Et puis... Bon c'était bien ! C'était chouette ! Et on le garde maintenant pour faire... Quand je filme le petit chef qui me filme... Bah il filme avec ça ! Voilà ! Ensuite nous avons un DVD de Brave Story ! Je sais plus pour ceux que j'avais récupéré ça ! Mais euh... Voilà ! Bon film ! J'imagine ! Je vois que j'aimais regarder ! Euh... Là nous avons les One Piece ! Parce que oui j'ai des One Piece ! Par contre il en manque ! Normalement j'avais... J'avais une quarantaine de tomes de One Piece ! Je dis pas de bêtises ! Au moins une vingtaine ! Ça fait quand même une sacrée différence ! 20 ans je dirais ! Qui sont éparpillés quelque part dans les cartons qui restent ! Est-ce que vous verrez il reste des cartons ! Donc voilà ! Moi One Piece j'aime bien ! J'ai commencé pareil à racheter les... Les premiers One Piece ! Parce qu'en fait je les ai eu un peu en désordre ! Euh... Donc voilà ! Mais vraiment j'ai les... Il me semble que j'ai les quinze premiers facile ! Et puis après je les ai un peu partout ! J'ai le 91, j'ai le 67, peut-être 28, il y a un peu partout ! Voilà ! Mais un jour j'aurai la collection de tous les One Piece ! On va attendre que ça finisse déjà ! Mais voilà ! Là j'ai un tas de Dr Stone pareil ! Qui s'est perdu ! Parce que je les ai tous les Dr Stone normalement a priori ! En tout cas j'ai du 1 au 7 c'est sûr ! Euh... Voilà ! C'est du Boychi ! Enfin au niveau dessin c'est Boychi ! Et scénariste c'est... Rishiro Inagaki ! Mais on va dire que c'est Boychi ! Parce que voilà ! Ça se rend sur le dessin ! Génial le dessin de... J'aime beaucoup Dr Stone ! Très sympathique ! On en reparlera aussi certainement ! Nous avons encore une fois un petit fascicule d'Argonball en kiosque ! Ça c'était une... Une autre édition que celle que j'avais avant ! Ça commençait à être en euros ! 2,90€ ! Quand même ! Ça... Ça late un petit peu ! Euh... Nouvelle édition française ! De 2002 ! Ça date ! De 2002 ! Ça a 20 piges ! Un peu moins ! Voilà ! C'est le combat à Goku Piccolo lors du... 24ème ? 25ème tournoi ? 24ème ? Je sais plus ! 24ème je dirais ! Euh... Oh voilà ! Je le garde pour le côté collector ! Enfin collector ! C'est le personnel ! C'est sentimental ! Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant par ici ? Nous avons Japan ! Un manga de Kentaro Mura et de Bouronson ! Bon Bouronson c'est le scénariste d'Oku Tonogen ! Donc forcément... Bon c'est un manga un petit peu nationaliste, un petit peu facho ! Donc forcément ça me parle ! Je plaisante ! Oh ! Ça va rigole ! Euh... Mais j'aime beaucoup Japan ! C'est sympa ! C'est un petit côté Mad Max à la japonaise ! Voilà ! Le couvent des damnés ! J'ai toute la collection aussi également ! Très très bon manga ! C'est une petite fille qui est enrôlée dans un couvent ! Et sa mère elle s'est fait tuer... Elle s'est fait brûler pour sorcellerie ! Je crois que ça se passe en France d'ailleurs ! Ah non ! Saint-Empire Romain-Germain-Digre ! C'est marqué derrière en plus ! Donc voilà du coup elle essaie de s'échapper d'un couvent ! Et en même temps de se venger de la dame qui a fait cramer sa mère ! Voilà ! Il y a un propos un peu sur les dogmes religieux ! Sur la liberté, l'endocrinement ! C'est assez intéressant ! Jagann on en a vu tout à l'heure ! Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Katsura Akira j'avais ! Gun ! Bon c'est Gun quoi ! Tout le monde connait Gun ! Et en descendant on tombe sur du... On tombe sur quoi ? On tombe sur du Naruto ! En Naruto le moment j'ai les 20 premiers tomes ! Mais pareil ils sont un peu éparpillés partout dans la baraque ! Voilà je recommence une petite collection de Naruto ! Alors Naruto j'ai jamais eu les tomes de Naruto ! Non le seul tome que j'ai eu, qu'on m'avait offert c'était le top 27 ! Couta l'enfance de Kakashi ! Voilà ! Pourquoi j'ai aimé Naruto ? Parce que quand j'étais au collège j'avais un pote qui s'appelait Anthony ! Si tu nous regardes aujourd'hui ! Cher ! Non je suis pas des rigolants ! Je plaisante ! Et en fait euh... Ses parents étaient plein d'études ! Enfin sa mère était plein d'études ! Son père aussi ! Mais ils étaient au... On ne raconte pas ça ! Et il avait tous les mangas ! Ce bâtard ! Il avait tous les jeux vidéo ! Il avait tous les mangas ! Et de temps en temps il me prêtait... Ces collections de mangas ! Donc il avait tous les Hunter x Hunter de l'époque ! Hunter x Hunter c'est bon lâche moi ! Et tous les Naruto ! Et il me les prêtait mais pendant longtemps ! Voir 3-4 mois ! Et puis moi chez moi à l'époque il n'y avait pas d'internet ! Il n'y avait pas de smartphone ! Je parle vraiment d'un temps à l'ancienne ! Donc qu'est-ce que je faisais ? Bah je passais mon temps à aller lire et relire ! Donc euh... Voilà ! Naruto c'était la meilleure période d'un gris quoi ! D'ailleurs cette période s'est arrêtée euh... Finalement parce que ça c'est sorti ! Quand on voyait j'arrive au lycée tu vois ! Donc ce mec là je le fréquentais plus après tu vois ! Parce que bon... Le chemin se sépare c'est la vie tu vois ! Mais euh... Mais voilà ! Ça me rappelle ça ! Du coup je me suis mis à... Pour faire les narutologies notamment ! Je me suis mis à racheter les Naruto ! Enfin à racheter parce que je les ai jamais achetés finalement ! Euh... Voilà ! J'ai un Naruto guided ! C'est un roman il me semble ! Ah non c'est pas un roman ! Ah oui c'est l'espèce de truc euh... pas ouf ! Euh... J'avais critiqué un peu à l'époque euh... Les chapitres bonus sur la fille de Sasuke qui croit que sa mère c'est pas sa mère euh... Complètement au ZEF ! Complètement au ZEF ! On a Boruto ! Euh... Ça c'est du service presse hein ! Boruto ! Mais euh... Franchement euh... Boruto stylé ! J'ai servi ! Je les ai eu pendant un ou deux ans sur mon... Dans ma bibliothèque je les avais pas lus ! Euh... Puis je m'y suis mis et puis putain en fait j'ai pris une petite cla claque ! J'en ai parlé dans le menu manga Boruto d'ailleurs que je vous invite à aller voir ! Euh... J'ai Black Clover ! Alors Black Clover ! J'aime bien ! J'ai les 10 premiers tomes ! Mais j'ai pas accroché plus que ça ! Ça m'a pas... Des 10 premiers tomes ils ont un avant-goût de mix entre... Bah c'est... Ça fait raché de dire ça mais c'est un mix entre Naruto et Fairy Tej si tu veux euh... Euh... Ça m'a pas apporté euh... Ça m'a pas apporté de fraîcheur vraiment ! Après bon... Dans la suite parait que c'est badass, parait que c'est stylé ! Donc on y reviendra un jour hein ! Parce que ça serait con de rester sur euh... Parce qu'en vrai j'ai pas un mauvais a priori ! Mais ça m'a pas emballé ! Ça m'a pas fait rêver ! Peut-être que je commence à être trop vieux pour les shonen de genre ! Je ne sais pas peut-être ! Nous verrons ! Nous répondrons à cette question un jour ou l'autre ! Là ! J'ai une corne viking ! Ouais parce que j'ai eu un délire viking à un moment donné ! C'est une corne de bœuf ou de je sais pas quoi là ! Vraiment creusée, artisanale avec le petit euh... Encore une fois c'est ma femme qui m'a offert ça euh... À Noël je crois ! De l'année dernière ! J'ai eu une petite corne... Tu peux boire de la bière dedans ! De l'hydromel pardon ! Avec le petit support qui va bien ! Ouais je vous pose là ! Une bouteille de Dalmor 12 ans d'âge ! Parce que bon euh... On est alcoolique ici ! Là nous avons la petite anecdote euh... Sur la commu ! Est-ce que la commu... Ouais je dis la commu j'aime pas ce mot de fils de pute mais je le dis quand même ! La collection complète d'Aishield 21 ! L'un des premiers mangas de Yusuke Murata ! Qui est sans tron test mon mangaka préféré ! Graphiquement parlant en tout cas ! Euh... Avec Toriyama ! Parce que Toriyama c'est un génie ! Euh... Voilà ! Il est arrivé ! Je sais plus si c'était à Japan Expo au Paris Manga de je sais plus quelle année ! C'était il y a quelques années hein ! Il arrive ! Tiens un chef cadeau avec un gros sac carrefour ! Il fait je te filmer LCHI 21 ! Tu vas me le lire ! Tu vas me promettre d'en parler un jour ! Et j'ai dit ! J'en parlerai un jour ! Et je lui ai promis ! Mais je l'ai jamais fait pour l'instant ! Mais j'ai pas donné de date ! Donc je suis pas un menteur ! Pfff ! Donc voilà ! Euh... D'ailleurs si vous voulez euh... Euh... Mettez des likes et des commentaires pour que je parle de LCHI 21 ! Sur l'autre chaîne ! Pas sur celle-ci ! Mais euh... Voilà ! Donc merci à toi jeune abonné ! Euh... Voilà ! Je me souviens de sa tronche ! Mais son nom impossible ! C'était un jeune Renoir avec un manteau assez swagué ! Euh... Mais j'ai jamais fini ! Parce qu'encore une fois je commence des trucs et je les finis jamais ! Les restes des Onomaru Sumo est là ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Jagan ! J'en ai déjà parlé ! C'est un bordel ! On a la nouvelle édition de Gun ! Très très bien ! Je vous le conseille hein ! Gun ! Ensuite nous avons... Euh... Des trucs à la con qui servent à rien ! Je les remets l'eau ! Hein ! Parce que c'est le bordel ! J'ai un mètre ! Voilà ! Je voulais mesurer mon sexe ! Mais en fait il faisait que deux mètres ! Donc euh... Donc finalement ça servait à rien ! Mais bon ! Pour les meufs ! Ensuite en bas nous avons... Euh... Du Dr Stone ! Du truc aux F ! Des trucs aux F ! J'ai Cyrano de Bergerac ! Attention ! The Culture ! J'adore Cyrano de Bergerac ! Euh... Le film avec Depardieu ! J'adore ! Je le regarde assez régulièrement ! Euh... J'adore le personnage ! J'adore le film ! J'ai acheté le... J'ai acheté le manga d'origine ! J'ai acheté la pièce de théâtre ! Donc voilà ! Il y a même le petit... On va en lire un... Non ! Merde ! J'ai écrit ! Non ! Il y a les faire... Oh là là ! Euh... Non merci ! Ah tu n'as pas lu ! Non mais parce que... Oh là là ! Non merci ! Si il dit ça ! C'est vrai ! Ah merde ! C'est moi qu'il a pas lu tu vois ! Voilà ! J'aime bien parce que c'est l'histoire d'un mec en fait ! Il a une sale gueule ! Il te montre sous de sa gueule ! Mais le gars il a du padache ! Le gars il règne quand même sur le game ! Et c'est comme un peu moi je règne sur le game ! Donc ça m'inspire beaucoup ! Voilà ! Donc j'aime beaucoup Cyrano de Bergerac ! Oui je suis un homme de culture ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ensuite nous allons en bas là ! Nous sortons de l'univers japonisant ! Pour nous diriger vers le terroir américain ! Euh... Je parlais d'un grand cru quelque chose ! Nous avons du Wonder Woman ! Ouais parce que je suis pas sexy ! C'est du Wonder Woman ! Pas ouf d'ailleurs ! Non en vrai vraiment pas ouf ! Pas ouf ! Fable ! Que j'avais acheté aussi à l'époque ! Mais j'ai jamais acheté la suite ! Parce que c'est vachement bien Fable en plus ! Euh... Si j'avais acheté... Bah non j'avais racheté la grosse édition sur Urban ! Euh... Batman White Knight ! C'est quand le Joker devient gentil ! C'est pas très pratique la position là ! Je suis en train de défaiter ! On va marrer ou pas ? Non c'est bon ! Non tu me regardes en face alors ! J'aime beaucoup les comics ! Donc Sean Murphy j'aime bien ! Bon des fois il a des bons concepts de base ! Mais il part trop long ! Genre Punk Rock Jésus ! Genre Jésus revient au XXIème siècle ! On l'a cloné ! L'après-midi c'est sympa ! Mais après ça part en couille ! Euh... Mais voilà ! Bah là c'est un peu pareil ! Le début de base est sympa ! Bah après ça part en couille ! Du coup Batman devient le méchant ! Et Joker devient le gentil ! En gros c'est ça ! Ensuite il va dire injustice ! Alors les jeux vidéo je peux pas les saquer parce que je trouve que c'est injouable ! Autant l'univers autour est super intéressant ! Et j'ai envie de dire le comics a presque plus marché il me semble que le jeu vidéo ! Euh... Parce que l'histoire est incroyable ! Enfin incroyable ! L'idée est sympa ! C'est un peu les concepts de terre parallèle qu'il y a beaucoup dans les... Ah ! Flashpoint ! Ouais Flashpoint ! Bah c'est tout de suite dans le comics hein ! C'est comme ils ont plus d'idées ! Vas y on va faire une terre parallèle ! Et si ! Flash en fait ! Bah justement ! Est-ce que tu sais ? Parce que moi en fait j'ai jamais lu le comics ! Mais j'ai terminé le mode solo ! Tu vois ! C'est la même histoire ou pas ? C'est à peu près la même histoire il me semble ! Ok ! Avec des fanfreluches ! J'aime bien comment Superman et tu Shazam c'était... Ça parle de... Ouais ! Ça parle de trucs... Annexes ! Et ça va un petit peu plus loin parce qu'en fait... En fait c'est... Vas y ! Méchant Superman contre une autre partie de l'univers de DC Comics ! Ouais ! Méchant Superman contre les... Méchant Superman contre les Green Lantern ! Méchant Superman contre les Magiciens ! D'ailleurs il y a un passage avec Constantine dedans ! Qui est hyper stylé ! Meilleur personnage ! Alors autant... Bon c'est un autre sujet ! Mais je suis pas fan de l'idée de mélanger Constantine avec le reste des héros DC ! Parce que pour moi Constantine c'est le héros du quotidien ! C'est le héros un peu prolo ! Tu vois ! C'est le mec qui va aller exorciser ta grand-mère ! C'est pas le gars qui va aller combattre d'Arsaï ! Donc déjà à partir du moment où tu mets Superman en slip à côté de Constantine ! Il y a un problème ! Bah c'est mon avis ! Après il y en a qui sont d'accord et qui sont pas d'accord ! J'aurai des histoires de Constantine que je te montrerai tout à l'heure ! Que j'ai dû avoir ici ! Des Hellblazer ! J'en ai ! On va certainement tomber dessus à un moment donné ! Qui sont excellents ! Genre tout l'arc de Garcedi je crois ! Ou Arenely je sais plus ! Un des deux je le confonds tout le temps ! Ou Constantine a le cancer ! Et d'essayer d'aller soigner son cancer avec la magie et tout le monde ! Bah on peut rien pour toi ! Et puis il se trouve une carabistouille à la fin ! Génial ! On parlera d'Hellblazer un jour ! Le jour où je pourrai me permettre de faire 3 vues sur une vidéo ! On en parlera parce que c'est génial ! C'est un des personnages de comics préférés ! Qu'est-ce que nous avons autre ? Autant pour moi ! Pardon ! Nous avons Punisher la dernière guerre ! Et Punisher retour sanglant ! Alors moi je suis un gros fan du Punisher ! J'avais vraiment eu de tomes de Punisher chez moi ! Parce qu'en fait je les empruntais à la biothèque de mon quartier à l'époque ! Et j'en ai lu plein ! Du Garcenis ! Bah tous les gros auteurs sont passés dessus ! Moi c'était Punisher Max ! C'était super violent ! C'était super... J'adore Punisher Max ! Donc si vous voulez une bonne série Punisher ! Ne lisez pas du Punisher Marvel classique ! Parce que tu sais Punisher Iron Man on s'en bat les couilles ! Même si c'est un peu ça l'histoire ici ! Mais du Punisher Max ! C'est Punisher ! C'est en mode Netflix mais sans le côté soap opera ! C'est vraiment... Vas-y ! Aujourd'hui on va dégobber des Cubains ! Demain on va dégobber des Albanais ! Voilà ! Il dégomme tous les gants qui existent sur Terre ! C'est génial ! À un moment il essaie de choper Ben Laden aussi ! C'est assez sympa ! Bref ! Ça c'est un abonné ! Fan de comics ! Si vous voulez que je parle un peu plus de comics sur la chaîne ! Et bien j'ai envie de dire cher ! Parce que je ne l'ai pas fait ! Mais pour vous dire celle-là c'est la dernière guerre ! Là c'est où les Avengers décident que Frank Castle c'est un problème ! Il y a Iron Man il n'est pas trop chaud ! Il fait non mais c'est un problème ! Les flics ils ont qu'à s'en occuper ! C'est pas vraiment un super vilain ! Alors qu'Espérasse fait si c'est un tueur ! D'Ardoï fait ouais si il faut l'arrêter ! Donc voilà il décide de l'arrêter ! Bon il leur met une branlée ! Je crois qu'à part tort il les a tous niqués ! J'étais spoilé le truc ! J'en ai rien à foutre ! Mais j'aime beaucoup le personnage du Punisher ! Pareil c'est comme Constantine ! Constantine tu le mets à côté de Batman ! Alors que Constantine tu le fais ! Il doit sauver une grand-mère d'un spectre démoniaque ! Parce qu'elle a vendu un... Elle a passé un pack pour sauver le cancer de son fils ! C'est une histoire qui n'existe pas ! Mais elle serait géniale ! Certainement ! Donc ça c'est cool ! Punisher qui doit venger, qui doit démanteler un réseau de prostitution albanais ! C'est stylé ! Punisher qui doit aller se friter contre Thanos ! On s'en parle ! Franchement ça sort du personnage ! Voilà donc j'adore le Punisher ! Ensuite nous avons quoi là dedans ? Nous avons Kingdom Come ! Ça c'est un de mes top 10 comics de tous les temps ! Kingdom Come ! Pourquoi ? Parce que déjà Alex Ross ! Bon on vous montrera les dessins après mais Alex Ross... Tu sais il prend les super héros ! On dirait des peintures de la Renaissance le bordel ! J'adore Alex Ross ! C'est un métier cinéateur préféré ! C'est stylé ! Bon c'est pas méga dynamique malheureusement ! Parce que c'est le style qui veut ça ! Mais c'est stylé ! Et l'histoire est stylée ! C'est un peu... C'est Superman qui en a un cul ! Qui fait son retour ! Il fait bon allez c'est trop la merde je reviens sur terre ! Et puis il essaye de gérer les super héros ! En fait il n'y a plus vraiment de vilains ! Les enfants des super héros sont devenus tellement matrixés ! Qu'en fait ils se font la guerre entre eux pour des conneries ! Et du coup il vient refuter ! Il va dire bon on va cadrer les choses ! C'est très très résumé ! Mais j'adore Kingdom Come ! C'est un classique ! Des histoires de Superman et de DC Comics en général ! Et enfin nous avons... Par ici nous avons quoi ? Un art-book ! Un art-book ! Un art-book ! Un art-book ! Berserk ! Très intéressant ! Tu vois un peu les inspirations de Miura dedans ! Voilà ! J'aime bien les art-books ! Alors j'aime pas pour le côté illustration même si c'est très joli ! Mais j'aime bien pour le côté tout ce qui est écrit ! En fait tous les trucs que tu apprends un peu sur l'univers ! Sur les... Pourquoi l'auteur a fait ces choix là ! Voilà ! C'est très intéressant les art-books ! Il y a des très belles images forcément ! Qu'est-ce que tu as au Miura ! Hein ! Voilà ! Mais je crois qu'on a fait le tour des étagères là ! Non ? Ah non il en reste une ! Dernière étagère ! La Black Edition j'ai envie de te dire ! Bon alors là j'ai les Death Note ! Alors j'allais te dire pour l'anadote que c'était la première collection complète que j'avais d'un manga ! Mais il me manque le 1 ! Je sais pas où les passer ! C'est un peu con ! Là pareil ! Psartek le Krus ! Parce que c'est le Krus qui a payé ces mangas là ! A l'époque où j'étais étudiant ! Voilà ! Death Note ! C'était avant que ça pète ! C'était... C'était avant qu'il animait que ça pète vraiment ! J'avais acheté ça ! Tu sais j'allais... J'allais tranquille... Voilà j'étais à la FNAC pour le coup ! J'allais tranquille à la FNAC ! Et j'ai vu ! Tiens ! C'est une nouveauté ! J'ai acheté les deux premiers tomes ! J'ai trouvé ça stylé ! Donc après j'ai acheté les autres ! Euh... Pareil pour ce qu'on voit ici ! D'ailleurs ! Digreman ! J'avais acheté les deux premiers tomes ! J'ai acheté le même jour que les deux premiers tomes de Death Note ! Voilà ! C'est pour l'anecdote ! Ça devait être aux alentours de 2006-2007 ! Si je dis pas de conneries ! Euh... Digreman ! Très bonne série ! Même si je trouvais que ça partait un peu en couille ! Mais qui n'a pas eu de fin malheureusement ! Parce que... Je sais pas si l'auteur est malade ! Ou l'autrice ! Je sais plus ! C'est une femme... C'est quoi le titre ? Katsura Oshino ! Je sais pas si c'est une femme ou pas ! Mais j'aimais bien ! Il y avait un petit côté... Ça ressemble pas mal à Demon Slayer finalement ! Sauf qu'au lieu de se passer dans un Japon un peu... C'est début du XVIIIe siècle ou XIXe siècle ! Bah ça se passait en Angleterre ! C'était un peu plus... Enfin en Angleterre ! C'était un peu un road trip ! Mais... C'était surtout en Angleterre ! Le côté Vatican tout ça qui était plutôt sympathique ! Les pouvoirs étaient sympathiques aussi ! Mais la série est pas allée plus loin que ça ! Pour en l'instant ! Il y a eu deux séries animées que j'ai jamais regardées d'ailleurs ! Bref ! Ensuite on descend plus... Bon j'ai l'apéro geek ! Je descends pas tout de suite ! Alors ça... A une époque on voulait faire des spatules quiz ! Bon on va le refaire finalement ! Du coup on a acheté tout un tas de jeux parce qu'on a à la flemme d'écrire les questions ! Donc voilà ! Là c'est l'apéro geek ! Euh... Tu t'en fous en fait ! Mais j'en parle quand même ! Parce qu'il est là ! Euh... J'ai pas parlé du là-haut ! Là-haut nous avons des casquettes ! Euh... Voilà ! Ça c'est chez les potos d'Animustor ! Tonton Benz ! Big Up ! Qui m'envoie une casquette Magine ! Bon je porte pas très bien la casquette ! Donc je la porte jamais ! Mais... En vrai c'est stylé ! Là j'ai une casquette... Aventure ! Bon là c'est la concurrence ! Là je crois que c'est euh... Je crois que c'est à Beastie ça ! Si je dis pas de conneries ! Que j'ai reçu avec euh... La PS4 Avengers ! Donc merci hein ! T'inquiète c'est gentil ! Là-haut nous avons... Le Power Ranger rouge ! Jezz ! Euh... Parce que je l'avais quand j'étais petit ! Et j'ai adoré ces... Tu sais c'est quand t'appuies tu change la tête ! Je l'ai laissé sous blister ! J'en suis un truc connecteur ! Ça trouve ça au canal ! Mais voilà ! J'ai trouvé ça en allant à Fougères ! Parce que je suis allé à Fougères ! J'ai profité le château de Fougères ! Mais c'était fermé ! Du coup j'ai appelé Fred ! Enfin je veux dire le joueur du grenier ! Ha 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 ! Bref ! On est resté très d'un peu à Fougères ! Je suis allé jouer au club ! Parce que je cherchais des Rubik's Cube ! Parce que j'ai une grosse passion de Rubik's Cube l'année dernière aussi ! Ça m'a un peu passé ! Euh... Et du coup je tombe là-dessus ! Bah je l'achète ! T'en bats les couilles de ma vie ! Je te la raconte ! Je l'ai acheté à Fougères ! C'est le souvenir de Fougères ! Hop ! Et ensuite ! Qu'est-ce que nous avons ? Bon ça c'est Osef ! Là nous avons aussi un coup de cœur de ces dernières années ! Rikudo ! La rage au point ! Bon ça la série vient de se terminer en plus ! Je sais pas si le dernier temps est sorti en France ! Mais la série vient de se terminer ! Ça parle de boxe ! Tu vois j'y mets nos hippos ! Mais t'enlèves le côté l'amitié et tout ça ! Non là c'est le ghetto ! Vas-y c'est tué ou être tué ! C'est vraiment... Je suis un gros cassos ! Je tue des mecs à coups de cendrier ! Mais quand même l'incitante sociale se fait violer par des Yakuza ! Voilà ! On est sur deux joueurs de joyeusté ! C'est vraiment... C'est pas positif ! C'est pas en mode... Crois en tes rêves ! Non c'est vas-y tue tout le monde ! Voilà en gros c'est ça ! Donc j'aime bien ce côté là ! Ça peut faire penser un peu à Coq de combat ! Que j'ai lu récemment aussi ! Sauf que le héros est un peu vertueux ! C'est pas vraiment un fils de pute comme un Coq de combat ! Voilà donc Rikudo je vous conseille ! Dessin exceptionnel de Toshimitsu Matsubara ! Putain j'ai réussi à le dire de premier coup ! On en a plein à la bouche mais j'ai réussi ! Qui a été l'assistant du mec qui a fait Bestiarous ! J'ai oublié le nom ! Donc je vais montrer les dessins tout à l'heure qui était méga stylé ! Donc forcément c'est stylé ! Voilà ! Ensuite nous avons... S'en s'en fout ! S'en s'en fout ! Nous avons Radiant ! Un gros hit français ! Après qui est I ! Voilà j'ai bien Radiant ! Bon j'ai pas suivi toute la série à l'heure actuelle ! J'ai lu que les 5-6 premiers ! Mais voilà Radiant c'est stylé ! Nous avons... Kiichi ! 3 euros j'ai payé ça ! Ça c'est un manga ! Ah c'est Akata tiens ! Un ancien ! Ça c'est un manga en fait que je trouvais toujours à l'oreille cassée ! J'en parlais tout à l'heure ! Et un jour on fait fini par les acheter à l'oreille cassée ! Et je suis persuadé que c'est les mêmes tomes depuis toutes ces années ! Donc ça trouve ça fait 20 piges qu'ils étaient là je les ai achetés ! Voilà ! C'est sympa ! C'est assez spécial ! C'est un petit garçon un peu violent ! Qui vit des trucs pas faciles ! Qui est un peu gogol ! Qui est un peu retardé ! Mais euh... C'est sympa ! Voilà ! Je vous le conseille ! Si j'ai jamais réussi à trouver toute la série en entier ! Parce que c'est pas évident ! A trouver ! Bon là y'a les Docteur Stone ! On en parlait où vous étiez pas si bah ils sont là ! Docteur Stone ! Là y'a Cube Art ! Là j'avais fait une lecture du chef sur Cube Art ! C'est un espèce d'isekai Minecraft ! Enfin de Sword Art Online plutôt Minecraft ! Euh... C'est plutôt sympathique ! Sauf que c'est un délire ! Ouais c'est l'univers de Minecraft ! Mais vas-y en fait les joueurs fermés dedans ils deviennent fous ! Ils chopent les joueuses ! Ils les violent et tout ! C'est les japonais ! Ils prennent un examen ! C'est sympathique ! Ça fait que deux tomes ! C'est anecdotique hein ! Mais bon c'est plutôt sympathique ! Je sais pas pourquoi il est là c'est parce qu'en fait il traînait dans les cartons Je l'ai mis là parce que... Je vais pas le jeter ! Nous avons la dernière édition de Ranma 1,5 de chez Glena ! Très très bonne édition ! Alors normalement je les ai tous mais ils sont éparpillés un peu partout encore une fois Comme je l'ai dit elles sont pas pleines hein ! Donc c'est prévu que j'ai d'autres bibliothèques à l'avenir ! Pas ici si je mis de place ! Mais dans les autres pièces de ma très grande villa de luxe ! 1000 mètres carrés ! Voilà ! Ensuite en bas on descend ! Nous avons... Des Blu-ray My Hero Academia on s'en fout ! On s'en bat les couilles ! Nous avons la collection Fire Punch ! Il y a 8 tomes de Fire Punch si j'ai pas de bêtise ! Il y en a que 8 hein ! Si j'ai pas de bêtise ! C'est le dernier celui-là ! C'est le dernier ouais ! Il y en a que 8 ! Fire Punch ! J'ai fait un menu manga Fire Punch ! Je vous invite vraiment à découvrir Fire Punch ! C'est par l'auteur ! C'est le gros appel Tatsuki Fujimoto ! Non ! Tatsuki Fujimoto ! Tatsuki Fujimoto ! Ah le Covid ! Bref ! Tatsuki Fujimoto ! Qui est l'auteur de Shinsome Man que j'ai parlé en tout début de vidéo si tu t'en souviens ! Voilà ! Donc lisait ça ! Origine de Boishi ! Boishi c'est le gars qui a fait Sunken Rock ! J'ai fait une vidéo sur Sunken Rock qui a bidé sa mère ! On m'a vu ! Sunken Rock est une grosse commu ! Zobie ! Rien du tout ! Bref ! Origine de Boishi ! C'est un peu un côté cyberpunk avec des hyper corporations ! Et le gars en fait c'est... Bon c'est Astro Boy avec du cul si tu veux ! C'est le gars en fait... Voilà ! Il veut devenir un vrai petit garçon si tu veux ! Bon j'exagère ! Le mec il dit ça ! Ouais ! T'es un bâtard de dire ça ! Mais... C'est ça en gros ! Sauf que le gars en fait... Il essaie de passer pour un humain ! Il essaie de comprendre ! Ouais ! C'est quoi être humain ! Voilà ! C'est un cyborg le gars ! Mais c'est stylé ! Il y a de la grosse bagarre ! Il y a du fion ! Il y a tout ce qu'il faut ! C'est du Boishi quoi ! Voilà ! Nous avons Bastard ! Alors Bastard ! C'est un manga culte ! Mais bizarrement j'ai pas plus accroché que ça ! Euh... Manga culte qui est toujours en cours hein ! Même si on attend des hiatus de fous ! J'en avais parlé dans ma vidéo des mangas qui n'ont probablement jamais de faim ! Il y a Bastard dedans ! Euh... Je sais pas combien il y a de tom en tout ! 2€ il est bon de bordel ! J'avais acheté un gros lot ! Je me suis dit ah c'est un culte ça doit être génial ! En fait j'ai pas tellement accroché que ça ! Voilà ! Il y a des blagues de UQ de l'héroïque fantasy vraiment à l'ancienne ! Les dessins sont pas mal ! J'ai pas trop accroché du coup j'ai jamais acheté la suite ! Mais il faudra que je m'y remette euh... Voilà ! Je suis pas un méga fan de Bastard ! Voilà ! Je vais me faire ensuite euh t'aimes pas Bastard ! Dis ta mère ! Hop ! Je poursuis avec... Ikigami ! Pré à la vie de mort ! Alors Ikigami ! Pré à la vie de mort ! En fait c'est même pas les miens ! C'est mon pote qui me les a prêtés ! Ça fait... 4 ans ! Dans 3 ans ! Je lui ai jamais rendu ! Euh... J'avais prévu de faire un menu manga Ikigami ! Donc un jour il faudra faire un menu manga Ikigami ! Euh... Enfin voilà ! C'est pour ça qu'il faut avoir des potes qui vont être près des mangas... Euh... Ou une bibliothèque près de chez toi ! Enfin une médiathèque ! Ensuite on descend ! Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons euh... Samidare ! C'était Ototo qui me les avait offert ! À l'époque j'ai fait un menu manga dessus ! Donc c'est même pas une sponsor ! Mais ils m'ont envoyé les mangas ! Donc j'ai dit bah allez il va faire un menu dessus ! J'ai Ettrick qui est un manga français ! Plutôt sympathique en vrai ! J'en ai jamais vraiment parlé mais faudrait que j'en parle ! Et ça c'est une histoire assez intéressante parce que c'est vraiment deux passionnés qu'ils ont fait un site ! Ils ont créé leur propre économie autour de leur manga ! Ils ont fini par réussir à trouver un distributeur pour les vendre à la FNAC et tout ! D'un certain moment ! Un jour faudrait que les interviews de... J'aimerais bien les interviews de ces quatre pour apprendre un peu leur parcours ! Comment ils ont construit tout ce manga avec une petite commu autour... Je crois que c'est... Je sais pas si c'est toujours en cours... Mais en tout cas... Bah ils ont fait un petit bonhomme de chemin autour de ce manga ! Et on en parlera certainement un jour aussi ! Et celui d'ailleurs c'est que je les ai eu les tonnes de leurs mains en convention d'ailleurs ! Euh... Voilà mais j'en ai jamais parlé ! Parce que je suis un fumier ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Mais un jour on en reparlera d'être tric ! Patrick ! Ça parle de foot ! Je sais pas si j'en avais parlé ! Je l'ai précisé ! Non ! Tu peux le refaire ! Non ! Ça parle de foot ! Euh... Et puis après bon... C'est des trucs un petit peu en oeuf ! Et puis après là en bas c'est euh... C'est mes papiers d'entreprise... Tout ça... Top secret ! Et j'ai mon pot à pièces ! Et dedans il y a des yen... Et des dollars canadiens ! Ça faisait accent canadien ? Pas du tout ! Voilà ! T'en as rien à foutre ! Mais regarde là je te sors un dollar ! Un dollar de Québec ! C'est raciste de faire l'action canadien ou pas ? C'est énervant ! C'est énervant ? Bah c'est énervant pour les canadiens moi je m'en fous ! Les dollars canadiens il y a un spoiler dessus ! T'as le clichot ! Il est cliché ! C'est comme si nous on mettait un croissant sur nos pièces ! Le clicheton ! Ou un coq ! C'est le clicheton ! Et puis des euh... Des dollars ! Des dollars ! Et des yen ! Un yen ! Je crois que tu peux même pas le convertir en euros tellement rien ! Un yen ça vaut rien ! Voilà ! Bref c'est tout ! Ah non j'ai des francs suisses aussi je crois ! Ouais j'ai voyagé un peu partout ! J'ai bourdingué ! Voilà ! Hop ! Et bah je crois qu'on a fait le tour de l'étagère ! En vrai ! Voilà ! C'était enfin ma vidéo sur ma mangathèque et sur toute ma collection ! Alors il y a un mot qu'on va me broser quand même ! On va dire ouais mais t'as pas dit combien t'as fait de mangas ! Et bah euh... Il me semble qu'au pic de ma collection je crois que j'avais 2000-2200 trucs ! Sachant que je m'en suis débarrassé de plusieurs cartons que j'ai donné gracieusement aux médiathèques des hôpitaux de la ville de Brest ! Voilà je m'en rends pas beaucoup parce que voilà c'est vrai je suis généreux ! C'est vrai que bon... Chacun apporte sa pierre à l'édifice ! J'ai envie de te dire ! Voilà ! Plutôt que gratter 50 balles à Easy Cash ! Et bon autant donner ça aux enfants malades ! Je veux dire les petits enfants mal au petit Kevin et qui a une leucémie quand il va tomber sur... Un peu hardcore ! Sur en percercle les livres ! Il va tomber sur l'église, il va kiffer ! Non mais c'est bon ! Faudra couper ça ! Ouais non j'en ai sans jouer ! Bref voilà donc au bout d'un moment... J'ai trop de mangas entre ce que j'achète et les services presse ! Bon au bout d'un moment ma barraque ça peut être que des mangas ! Donc je suis pas un collectionneur compulsif ! Je vois pas l'intérêt d'avoir dix mille mangas chez soi ! Je sais qu'il y en a ça fait kiffer mais bon déjà pour le déménagement ça a été de galère ! Je me suis niqué les lombaires ! Donc voilà ! Donc je suis content là maintenant je trie un peu régulièrement ! Je garde que la crème de la crème des trucs que je sais que je vais relire ! Les Berserks je les lis tous les ans ! Les Kingdoms je vais les relire ! Les Dragon Balls vu comment ils sont usés ! C'est à force de les regarder avec des yeux ! Tu sais je suis tellement concentré que le papier vie ! C'est ça qui se passe ! Les Mayora XDB je vais les lire ! Les WNP je vais les relire ! Les Death Note je les relire aussi régulièrement ! Les comics n'en parlons pas ! Donc voilà ! Donc moi je suis pas pour le consumérisme ! C'est à dire d'accumuler des trucs pour accumuler ! Ça ne m'intéresse pas ! Je garde que la crème de la crème comme je te l'ai dit ! Donc j'espère que ça t'aura plu ! L'importance n'est pas le chiffre c'est la qualité ! N'oubliez jamais ! Et puis bon ça sert à rien d'avoir des 8000 mangas si t'en as 8500 dedans ! Faut les lire ! Euh... Voilà ! C'est pas un concours de bite ! L'important c'est d'être passionné ! Donc si tu veux en avoir 10 000 vas-y ! Mais euh... Bonne chance pour les casés ! Sur ce ! Tu t'abonnes à la chaîne ! Les casés c'est un jeu de mots ? Pardon ! T'es viré ! Alors euh... Euh... La bonne vie ! Comme vous direz... Le cadreur ! Que la passion vous guide ! Abonnez-vous ! Mettez des likes ! Et puis peut-être que je ferai une mise à jour dans un ou deux ! Peut-être ! Je ne sais pas ! On verra ! Sur ce ! A bientôt ! Dab ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !